Le manioc est une explication agricole qui génère beaucoup de millions de dollars par an en Afrique et c'est même considéré comme alimentation ou aliments de base de ces peuples comme les Camerounais, c'est la magie comme les Béninois, comme les Nigériens qui en font même une farine et du pain le manioc aujourd'hui est un potentiel à exploiter Alors salut agriculteurs modernes, je vous invite à liker la vidéo si vous plaît si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette nouvelle chaîne YouTube abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos Au micro de la télévision nationale du Bénin, je vais vous montrer comment apprendre à produire le manioc en République du Bénin ou en Afrique Cette vidéo va servir à tous les pays d'Afrique et même au-delà des frontières de l'Afrique Je vous invite à vous poser dans votre fauteuil et à suivre les différents états pour pouvoir produire concrètement et pratiquement tout de suite là sur le terrain le manioc derrière votre téléphone Comment donc cultiver ce tubercule dans la vallée de Louémé suivant cet élément pour en savoir davantage ? Le manioc est un tubercule comme la patate douce, comme la pomme de terre Et puis les tubercules, leur spécificité c'est quoi ? Les tubercules fabriquent les réserves d'amidon sous le sol Et c'est grâce à ces réserves d'amidon que nous avons le manioc que nous consommons que nous avons la patate douce que nous consommons Et pour y arriver, pour avoir un bon rendement, il faut partir d'une bonne semence Et ce qui est pas là dans la salle, on appelle semence, dans le cas du manioc, saboutu Pour bouturer le manioc, il faut sectionner les boutures dans les plantations saines Les plantations qui ne sont pas malades Lorsque vous voyez derrière moi maintenant, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de symptômes Vous allez utiliser la bouture de 10 à 15 cm pour pouvoir faire votre production Le manioc à l'hectare, c'est 30 bottes de 50 boutures, 50 tiges Là on parle de tiges, tiges de manioc Nous avons 30 bottes et dans la botte nous avons 50 tiges de manioc d'au moins 1 m C'est cette quantité de semence qu'on va utiliser pour planter un hectare de manioc 30 bottes de 50 tiges J'espère que vous avez bien compris Alors, je vais sectionner On a dit combien ? Voilà, on a dit 10 à 15 cm C'est bon ? Voilà Il est important au cours de la session de ne pas casser la base de la tige Alors, agriculteur moderne, lorsque vous allez vous amuser à casser la base de la tige de votre manioc Vous allez constater dans le champ vraiment une reprise médiocre Il n'y aura pas trop de réussite dans la plantation Et ces pieds de manioc vont être infectés par les champignons Parce que les champignons vont profiter de cette blessure pour attaquer la plante C'est hyper important Et vous regardez l'orientation des nœuds Vous regardez correctement l'orientation des nœuds Regardez tout de suite dans cette vidéo là Vous avez vu qu'il y a des bougeons qui émergent à partir d'ici ? Ces bougeons ne doivent pas faire face au sol Ça doit faire face au ciel Vous regardez Les sels Les sels du manioc Attendez, je casse les pieds pour montrer Regardez Les sels, c'est ça les sels du manioc Ici là, ça doit faire face Face au ciel Jamais planté comme ça Toujours dans ce sens Les sels doivent faire face au ciel C'est compris Alors Les sels font face au ciel Alors je mélange tout Je mélange tout Je mélange tout Donc je ne sais même plus la position dans laquelle elle est Donc je prends cette tige de manioc Je regarde les sels Ça fait face au ciel Alors Est-ce qu'on va planter le manioc De façon perpendiculaire Ou de façon oblique Alors La plantation du manioc Il y a plusieurs méthodes pour planter le manioc Il y a la méthode des millisettes On ne va pas parler de ça dans cette vidéo Il y a la méthode de la pré-pépinière On ne va pas parler dans cette vidéo Mais on va parler de la méthode standard Qui est facile et accessible à tout le monde Celui qui est à la maison Il veut avoir deux pieds de manioc à la maison Celui qui a sa femme Il veut faire cinq hectares de manioc Comment il va faire pratiquement ? Ça c'est sur les Les sels font face au ciel Les sels font face au ciel Jamais dans ce sens Regardez votre boutique de manioc Les sels font face au ciel Et nous avons des nœuds ici Ce sont ces nœuds là qui vous indique S'il n'y a pas de nœuds Si les nœuds sont cassés Vous allez regarder les sels Les sels ici font face au ciel Les sels font face au ciel Jamais dans le sens contraire Les sels font face au ciel Je viens planter la boutique de manioc Avec un angle de 30 degrés D'accord ? Je vais m'écarter 50 cm et je plante encore Alors le manioc De façon conventionnelle Va être planté A 50 cm Entre boutures Et 80 cm Entre lignes D'accord ? Le manioc va être planté A 50 cm Entre boutures Et de 80 cm Entre lignes C'est 50 cm Entre boutures 80 cm Entre lignes Dans la vallée de l'Omé Vous allez vous attendre A un résultat 7 mois A 8 mois Vous avez le manioc Qui est venu A maturité physiologique Et Sur les plateaux En plein terre Vous allez attendre 12 mois Pour avoir un rendement Qui est encore médiocre Par rapport au rendement De la vallée de l'Omé Donc agrémité moderne Vraiment c'est ça Que les questions J'ai parlé avec vous aujourd'hui De la plantation du manioc Je suis très content D'avoir partagé avec vous Cette connaissance J'espère que vous allez l'appliquer Dans votre pays Que vous allez l'appliquer Dans votre monde En conclusion Il faut attendre 7 à 8 mois Pour récolter Voilà 7 à 8 mois Pour récolter le manioc Dans la vallée de l'Omé Et 12 mois Pour récolter le manioc Sur les plateaux En pleine terre Le manioc Le manioc Est précoce Dans la vallée de l'Omé Que n'importe A moins que vous fassiez Le sol est argileux Et le manioc Consor de la vallée de l'Omé N'est pas apte Pour fabriquer le garis Alors monsieur Assel Le manioc Consor de la vallée de l'Omé N'est pas apte Pour fabriquer le garis Parce qu'il est trop Imbibé d'eau Il n'est pas sec Et ferme Le manioc de la vallée de l'Omé Est moins ferme Que le manioc Des plateaux Alors Mais ce manioc A une spécificité On le consomme Préparé Comme de liam C'est excellent On le consomme Comme pilé Comme foutu de manioc C'est excellent J'espère que vous avez dit A moi et ça une fois Voilà On en retire du garis On en retire du achèque On en retire Quoi déjà ? Du tapioca On en retire Même de l'alcool De l'alcool Oui C'est les indiens Qui sont Même Il y a une structure Béné ici Qui transforme Le manioc En alcool Il y a plusieurs C'est possible Et dis-moi De transformation En transformation Est-ce que ça ne perd pas De ses vertus ? Oui Sauf que Il faut retenir Plutôt que La grande vertu C'est beaucoup plus Lié aux plantes C'est-à-dire aux légumes Aux feuilles Aux feuilles Tout à fait Comme vous-même Vous aimez consommer Les feuilles Tout à fait Les feuilles C'est une plante Médecinale Qui a plusieurs propriétés C'est anti-diarétique C'est digestif C'est astrégente Et énergétique De toute façon C'est du légume Le légume C'est sur le marché Oui Et qui ne nécessite pas Beaucoup d'ingrédients Juste un peu C'est prêt C'est très agréable C'est savoureux Un, deux, trois moments Ça arrive déjà Oui Comment on consomme A la fin Oui alors Mais voilà Ce qu'on peut retenir En gros Du manioc Alors Agri-tom Je crois qu'elle vous a plu La vidéo Alors si elle vous a plu La vidéo N'hésitez pas à la liker Et si c'est la première fois Que vous venez de découvrir Cette meilleure chaîne YouTube Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Activez la cloche de notification Pour ne plus au grand Jamais flouper nos prochaines vidéos Rendez-vous dans Deux, trois, quatre Tu ne le sais jamais Ce jour Je vous jure Pour une autre nouvelle vidéo Je vous aime Je vous embrasse Bye bye Sous-titrage ST' 501